Ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed. Docteur, le 38e Téléthon, on le disait, va débuter dans quelques heures. Mobilisation exceptionnelle pour ce combat mené contre les maladies qui attaquent les muscles. Les muscles, justement, on doit absolument en prendre soin. C'est ce que vous vouliez nous dire ce matin, même quand on est en bonne santé. Oui, car les muscles représentent plus de 40% de notre masse corporelle. C'est donc le tissu qui est le plus représenté. En fait, ouvrir une bouteille, mettre vos chaussures, marcher, monter des escaliers. Bref, tous nos mouvements et toutes nos fonctions vitales dépendent du bon fonctionnement des 600 muscles présents dans notre organisme. 600 muscles, c'est énorme. Alors quand on dit muscles, on pense biceps, abdominaux. En fait, il y en a plein, plein, plein d'autres. Je ne les ai pas, les deux. Si, vous les avez, ils sont peut-être un peu cachés. En tout cas, les muscles classiques, c'est ce qu'on appelle des muscles squelettiques. Car ils recouvrent l'ensemble du squelette. Et puis, on a d'autres types de muscles. On a ce qu'on appelle des muscles lisses qui sont présents dans la paroi de nombreux organes comme la vessie, les intestins ou les poumons. Et ces muscles, ils aident à la respiration, à la digestion, au transport du sang dans les vaisseaux sanguins. Et puis, on a le muscle cardiaque. Il est rapide et puissant. Et il se contracte chaque seconde qui s'écoule au cours de notre vie pour un total de 2,5 milliards de battements du début jusqu'à notre mort. C'est vertigineux quand même, 2,5 milliards de battements de cœur dans une vie. Le problème, c'est qu'en vieillissant, on en perd un peu du muscle. Oui, à partir de 50 ans, vous perdez de plus en plus de muscles. Et ça, c'est problématique pour votre qualité de vie et votre espérance de vie. Moins de muscles en vieillissant, c'est plus de chutes, plus d'infections, plus de dépendance. Et donc, une perte d'autonomie beaucoup plus rapide que si vous conserviez ces précieux muscles. Alors justement, comment on fait pour les conserver ? Il faut soulever de la fonte, c'est ça l'idée ? Oui, exactement. Il y a deux piliers. Le premier, c'est l'alimentation. Le deuxième, c'est l'activité physique. En vieillissant, on a tendance parfois à moins manger. Et ça, c'est une erreur. On devrait augmenter nos apports en protéines. Manger des œufs, plus de légumineuses comme des lentilles, des haricots, plus de poissons, plus de viande blanche comme du poulet. Et ne pas oublier de se peser. Quand on perd du poids en vieillissant, c'est qu'on perd du muscle. L'activité physique, on fait quoi ? Parce qu'on ne va pas soulever des poids aussi ? Si, au contraire. Alors, on dit qu'il faut marcher, c'est vrai que la marche, c'est bien, mais en réalité... Ça ne muscle pas beaucoup, la marche. Exactement, c'est insuffisant. En marchant, vous allez muscler un peu votre cœur et c'est une bonne chose. En revanche, il faut du renforcement musculaire. Et là, il faut faire ce que vous pouvez, ce que vous aimez, ce qui est possible. Porter des packs d'eau, porter vos enfants, vos petits-enfants, faire du jardinage. Et pourquoi pas, oui, soulever de la fonte, prendre un coach si vous en avez les moyens. Car en réalité, à chaque contraction musculaire que vous faites, vous allez gagner à la fois en espérance et en qualité de vie. En tout cas, les chercheurs sont mobilisés pour détruire ces maladies qui attaquent les muscles, pour s'attaquer et trouver des traitements. Donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire un don sur le site du Téléthon.fr ou en appelant le 36-37. Docteur, on voit de plus en plus de gens qui font du vélo électrique dans les grandes villes. Ça, ça sauve les muscles ou c'est juste un peu de... C'est mieux que rien, mais en réalité, si on est tout le temps sur l'assistance électrique, en réalité, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc, on ne va pas critiquer parce que c'est mieux que rien. Et moi, je pense qu'il faut, à côté de ça, vraiment se mettre en mouvement. C'est un médicament, l'activité physique.